bonsoir à tous on est aujourd'hui en live avec l'institut artline et deux alumni alors bonsoir dream chris on va vous présenter un projet un projet jeu je suis avec sébastien volpe et kevin dose j'espère que je prononce bien vous me corrigerez si jamais si jamais c'est pas c'est pas le top on va parler de leur projet jeu alors je vous donne pas tout de suite le nom du jeu parce qu'on va garder l'énigme pour un petit peu un petit peu plus tard mais on va commencer tout de suite par des présentations n'hésitez pas en tout cas à interagir sur le chat si vous voulez en savoir plus on aura beaucoup beaucoup d'informations ce soir donc restez bien connecté avec nous alors je vous laisse vous présenter tu es le premier sur mon écran kevin donc je t'en prie vas-y bonsoir tout le monde je me présente je m'appelle kevin noz j'ai 40 ans et je suis alumni j'ai ma j'ai eu ma licence il n'y a pas très longtemps en game design à l'institut artline que dire de plus est-ce que je parle un peu de mon parcours alors est-ce que tu veux garder ça énigmatique ou pas je pense que c'est intéressant qu'on sache d'où tu viens quand même un petit peu plus il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pour savoir si on faisait court ou on faisait long alors j'ai un parcours un petit peu atypique je suis d'abord je suis j'ai 40 ans donc déjà ça veut dire que j'ai pas mal de j'ai fait pas mal de choses avant à la base je suis j'ai été militaire pendant 12 ans j'ai travaillé dans l'armée de l'air en tant que mécanicien après j'ai toujours voulu faire j'ai toujours voulu travailler dans le jeu vidéo c'est un c'est un rêve de gosse finalement après au bout de 12 ans dans l'armée j'en ai eu marre j'ai décidé de me reconvertir et je me suis pas reconverti tout de suite dans le jeu vidéo je me suis reconverti dans le web design, l'infographie en général et puis après avoir un peu tâtonné j'ai fini par me pencher sur tout ce qui est FX et VFX 2D donc j'ai travaillé After Effects et Première pour le montage et les effets spéciaux sur After et j'ai eu la chance d'avoir été recruté dans une petite entreprise qui est grosse maintenant qui s'appelle Mano Mano et j'ai bossé en tant que monteur vidéo pendant 3 ans dans cette boîte et au bout de 3 ans je me suis dit ça suffit maintenant c'est bien de continuer d'aller chercher tes rêves et j'ai tout quitté et j'ai fait 2 ans d'études pour décrocher ma licence en tant que game designer à l'Institut Artline que j'ai eu évidemment félicitations merci merci beaucoup et voilà est-ce que je dis la suite ? oui aujourd'hui parce que mon petit doigt m'a donné une information est-ce que tu veux la donner ou pas ? je vais la donner oui bien sûr je vais la donner je peux partager l'information j'ai vu ça avec mon patron il n'y a pas de soucis j'ai été contacté par un des studios qui sont venus au jury professionnel jury professionnel qui était présent pour notre projet de fin d'études qui ont vu le jeu qui m'ont eux-mêmes contacté Sylvian et Jérôme de chez Ataboy Interactive j'ai passé mes tests en tant que game designer et level design et ben voilà je bosse avec eux même et bien double félicitations Kevin merci beaucoup c'est tout frais ça date de lundi on aime en plus on a des informations toutes fraîches d'actualité c'est ça c'est exactement ça du coup à toi Sébastien si tu veux bien nous présenter ton histoire ton parcours bien sûr alors du coup Sébastien j'ai 42 ans je suis un peu plus vieux et du coup à peu près comme Kevin j'ai fait pas mal de choses et sur la fin de ma carrière alors j'ai commencé en début de carrière à Carrefour faire de la manutention pendant une dizaine d'années j'ai enchaîné les petits boulots puis j'ai passé des diplômes à l'âge de 27 ans j'avais que brevet des collèges j'ai passé un bac un BTS en développement logiciel et un master en conception en développement informatique j'ai travaillé une dizaine d'années dans le développement logiciel et sur les deux dernières années en fait en 2017-2018 j'ai fait le master d'FX du coup tout en travaillant je ne savais pas que c'était possible et à la suite de ça du coup problème personnel je n'ai pas pu retravailler dessus donc du coup plutôt que de dresser ça à un fer j'ai enchaîné sur le gamme art pour voir justement ce qui était temps réel et à l'EVFX c'était plutôt pour le pré-calculé cinéma d'animation donc ça m'a beaucoup plu et comme Kevin du coup on a fait ce projet ensemble en fin d'année du coup voilà puis diplômé pareil et contacté par un des membres du jury une boîte qui s'appelle Ubisoft donc j'ai passé les tests comme tout le monde et normalement c'est bon on croise les doigts normalement je le conviens on croise les doigts pour toi très fort Sébastien à la fin du mois normalement je vais devoir voir vraiment la réponse finale et voilà est-ce qu'on peut te faire des félicitations anticipées ou c'est trop tôt ? normalement c'est bon mais voilà je ne veux pas avancer mettre la chérie avant les bœufs ou la peau de l'ours avant d'avoir du l'ours bon c'est pas ça l'expression mais c'est vrai que c'est souvent les membres du jury cette année on avait eu vraiment de grosses boîtes qui sont venues il y a même la productrice de la productrice de Quantic Dream qui était venue d'autres groupes studios pour voir notre travail donc c'était plutôt cool donc ce jeu vous a quand même porté chance le projet dont vous allez nous parler ce soir vous a ouvert des portes pour la suite aussi oui absolument il y a DreamTreece 3D qui croise les doigts pour vous merci Dream Chris alors on va parler un petit peu plus justement de ce pourquoi on est là de ce jeu qui s'appelle Muori alors déjà Muori qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que c'est je laisse la parole Kevin du coup level designer game designer storyboarder narrative designer et tout ça alors Muori à la base déjà le jeu est d'inspiration civilisation pré-colombienne mézo-américaine donc tout ce qui est maya un car évidemment tout ça mélangé on n'est pas là sur de la précision historique évidemment on fait un jeu vidéo de nature fantastique donc il fallait donc trouver des inspirations et principale inspiration quand d'ancien parce qu'on est on est pas on est une belle brochette d'ancien quand même sur sur Muori mis à part un qui est beaucoup plus jeune évidemment Ed si t'es là je te fais je te fais coucou moi j'ai été j'ai été bercé par les mystérieuses cités d'or et donc forcément ben j'ai ça m'a ça m'a beaucoup inspiré sur l'écriture du on va dire du scénario du court scénario parce que on n'a pas on avait deux mois donc on n'a pas écrit un jeu complet évidemment c'était vraiment la base de l'histoire c'était pour s'inspirer se sentir se sentir impliqué dans le dans le jeu donc Muori en fait ça vient à la base de Mu la cité de Mu qu'on va retrouver dans les mystérieuses cités d'or évidemment mais qui est une cité un continent soi-disant perdu dans le dans le Pacifique et Ori qui est en fait la deuxième particule du prénom de la de la princesse des mystérieuses cités d'or qui s'appelle Rana Ori donc en fait j'ai pris le nom du continent Mu Ori de Rana Ori pour le petit clin d'œil à la princesse des mystérieuses cités d'or donc ça a donné Muori qui est le nom de la civilisation qui n'est pas le nom du personnage mais le nom de la civilisation pré-colombienne voilà c'était c'est tout donc une vraie inspiration de ce dessin animé du coup oui pour l'histoire après pour tout ce qui est 3D design c'est 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 plutôt les artistes les game arts pour tout ce qui est justement côté artistique c'est le directeur artistique c'était on a décidé que c'était Sébastien Tanguy et Emilia en fait qui décidaient vraiment de la DA et moi je me suis plus occupé de la partie tech FX intégrer tout ça voilà c'était un petit peu les tâches qui étaient réparties voilà comment du coup ça va m'emmener à une prochaine question comment est-ce que vous êtes coordonné vraiment sur ce travail collaboratif chacun avait ses tâches précises comment est-ce que ça s'organise tout ça surtout dans un délai aussi court c'était deux mois pour la conception de l'idée pour la création et le développement du jeu ces deux mois ça comprenait quoi et comment vous vous êtes organisé alors la première chose qu'on a mis en place en fait c'est un workflow savoir comment est-ce qu'on allait travailler communiquer échanger nos titres parce que du coup on a utilisé Unreal Engine 5 et en fait on avait la possibilité soit d'utiliser Jtub soit en fait Unreal on peut travailler chacun dans notre dossier et en fait à la fin on réunit tous nos dossiers et on fait un mix et moi je m'occupais de faire justement l'intégration finale Kevin faisait des greybox en fait il faisait son level design de son côté il les donnait à Sébastien et Emilia qui mettaient leurs assets ensuite moi je les récupérais et je faisais en sorte que ça marche dans le jeu Kevin a fait une première phase sur le code pour faire fonctionner ses énigmes après moi j'en ai fait une dernière à la fin on s'est mis d'accord au début sur qui devait faire quoi alors en tête je n'ai plus la liste exacte de tout ce qu'on a fait mais en fait on a avancé comme ça on a avancé comme ça en sachant que pendant que Kevin faisait le level design Sébastien et Emilia préparaient leurs assets parce que du coup on a tout fait de A à Z on n'a pris aucune librairie toutes les textures toutes les modèles 3D c'est nous qui les avons faites et pendant que Kevin et Emilia faisaient ça moi de mon côté j'ai préparé l'intégration du personnage le rigspin sous Udini pour le workflow vraiment pour essayer d'automatiser un maximum de choses et j'ai commencé à créer des outils sur Unreal directement pour accélérer justement l'implémentation dans Unreal on le montrera un peu plus tard après le gameplay sur les outils en fait que j'ai pu développer pour justement accélérer l'implémentation des endings la gestion essayer d'éviter les bugs au maximum et ainsi de suite c'est vraiment une synergie on n'est jamais resté sans temps mort quand quelqu'un faisait quelque chose l'autre est paré pour en avance pour ce qu'allait faire la troisième personne ainsi de suite mais pareil avec Edgar du coup qui était aussi le dernier artiste environ artiste qui a fait la dernière énigme donc voilà c'est vraiment tout ensemble Sébastien, Emilia, Edgar et Kevin et moi en synergie savoir ce qu'on allait faire ce qui nous manquait et quelle était la prochaine étape en fait pour ne pas rester bloqué d'accord et est-ce que c'est la première fois que vous créez un jeu ? oui en groupe oui comme ça en groupe oui ça veut dire qu'en individuel peut-être avant un petit peu alors pas des jeux mais des assets séparés du coup on a fait des curses Artline mais en jeu non il me semble que personne n'a créé deux jeux avant ça si si nous forcément en game design level design on travaille sur Unreal de notre côté on a travaillé sur Unreal et sur d'autres projets moi j'ai eu la chance avec mon équipe de game designers que je salue s'ils sont sur le chat je vois pas j'ai pas de chat Twitch devant les yeux mais voilà on était 5-6 personnes bien motivées on a créé on a fait une game jam pendant notre cursus on a créé un petit jeu à présenter pendant cette game jam là et sinon nous de notre côté on travaillait forcément sur des level design sur l'intégration de mécanique de jeu puisqu'on travaille sur les mécaniques de jeu en général donc j'ai créé un multi-démo de jeu aussi à côté de ça enfin forcément nous on est dans la conception globale on est dans l'architecture dans le jeu donc ça fait partie aussi de notre cursus de mettre en place des mécaniques de jeu donc potentiellement créer une petite démo de jeu ou plusieurs petits démo de jeu tout le long de notre année quoi d'accord oui donc c'était des profils vraiment complémentaires pour arriver à ce projet final tout à fait alors c'était totalement complémentaire oui je voulais préciser du coup quand je disais qu'on n'avait jamais fait ça c'était en fait un jeu en 3D sous Unreal on a eu un projet de groupe avant c'était en pixel art par contre sur Construct 2 je voulais préciser c'est vraiment sur un environnement 3D complet cool de A à Z vraiment du début jusqu'à la fin en tout cas pour moi c'était le premier en groupe comme ça dans un six gros groupes et bien effectivement il y a Xavla dans le chat qui précise donc je pense Xavla qui doit vous connaître qui dit nous avons eu le pixel art en projet de jeu en début de l'année c'est vrai c'est ça c'est ça c'est l'autre Sébastien c'est Sébastien Tanguy Xavla dans le chat oui tout à fait on a eu le projet en pixel art tout début d'année tout tout début d'année d'ailleurs Sébastien et moi on avait fait un concept de jeu tout début on présente ça se passait comme ça en fait dans l'année en tout début d'année on mettait en binôme avec un game artist et un game artist 3D et un game designer donc j'étais en binôme avec Sébastien Volp et on présentait on créait un concept on présentait ensuite et le jury de mentor retenait les concepts qu'il voulait voir en jeu et ensuite à ce moment là moi notre jeu n'a pas été sélectionné sur ce concept sur ce concept là mais on a travaillé ensuite on a travaillé sur plusieurs jeux voilà moi j'ai travaillé sur un jeu à part avec un autre game designer et plusieurs autres game artistes ça nous a permis de nous rencontrer nous connaître et puis en fin d'année de pouvoir voilà de savoir qui on était pouvoir communiquer plus facilement voilà très bien merci pour toutes ces précisions il y a Nestine qui nous demande si vous travaillez avec d'autres cursus comme les artistes 3D pour les modèles pour les modèles 3D alors au cours de l'année chez Artline on peut communiquer entre nous on a des chans dédiés à notre cursus mais aussi on peut accéder à d'autres chans communs où là on peut faire des échanges tout ça mais pour le projet de fin d'année c'est vraiment Sébastien, Emilia et Edgar qui ont fait leur propre modèle il n'y a pas eu d'aide extérieure la seule aide extérieure qu'on a eu c'est pour la musique et pour le background que vous voyez là l'illustration de Muri ce sont deux autres personnes qui l'ont fait mais les modèles 3D c'est Sébastien, Emilia qui les ont fait et Edgar il faut repeler Edgar qu'on a pu répondre à ta question Nestine du coup tout au long de l'année oui on s'entraide ça il n'y a pas de soucis sur des exercices ou des échanges des feedbacks des choses comme ça que ce soit avec les menteurs ou les autres élèves d'autres cursus ok très bien donc collaboratif jusqu'au bout et interdisciplinaire est-ce que vous avez rencontré j'imagine que oui mais on veut savoir lesquelles exactement quelles difficultés vous avez pu rencontrer lors de la création du jeu alors je vois le visage de Kevin qui a l'air de dire il y en a eu tu le recommences Kevin ? vous n'êtes pas obligé de ne pas centraliser mais il est majeur on a eu les mêmes difficultés forcément on n'a pas eu de grosses difficultés le premier handicap qu'on a eu c'est qu'on était 5 au lieu d'être 7 si mes souvenirs sont bons on était 2 personnes en moins du coup Kevin a pris la charge de travail du level design du game design si je me souviens de tout ce qui concerne la partie tout ce qui était GD voilà et du coup moi de mon côté à la place de me focus vraiment sur les VFX et aussi DDSM de plus passer sur la partie persistique je me suis plus concentré sur la partie tech que ce soit du code ou l'intégration dans Unreal ce que d'autres personnes auraient dû faire mais c'est vraiment les principales difficultés après sur l'organisation on communiquait tout le temps donc voilà on a par la fatigue ou en tout cas c'est mon ressenti peut-être que d'autres personnes l'ont ressenti différemment mais en tout cas sur mon ressenti c'était vraiment c'était assez bien organisé dès qu'il y avait un souci on faisait attention là comment ça va se passer pour l'intégration j'ai cet asset là ça ne marque plus quand on pousse le cube voilà c'était essentiellement après du code de l'intégration où ça bloquait de temps en temps il fallait reprendre du coup les outils que j'avais développés parce que ça ne marchait plus à tel endroit c'était surtout cet ordre là après organisationnel on a décidé du coup de ne pas utiliser GitHub de passer sur du drive et en fait chacun travaillait dans notre dossier et chacun avait son propre dossier et à la fin du coup on mergit tout voilà alors après avoir réfléchi de passer sur du GitHub mais du coup GitHub pouvoir justement pour les poules pour ne pas écraser bien s'organiser il fallait le prendre en main donc ici personne n'avait utilisé jusqu'à présent il me semble donc voilà c'était vraiment les trucs à remettre peut-être qu'à présentement on passera sur du GitHub plutôt que de faire du dossier par dossier pour les soucis oui voilà c'est pour ça c'est vraiment ça c'était notre plus gros problème au niveau de l'organisation si vous nous suivez et que vous travaillez sur un projet travaillez toujours sur un logiciel de versionning toujours jamais passer par un drive parce qu'il y a des fichiers dans Unreal qui sont en tout cas dans Unreal peut-être dans Unity c'est différent ou dans d'autres moteurs de jeu mais en tout cas dans Unreal on a eu pas mal de difficultés cette difficulté technique qui nous a posé des problèmes où il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu des choses qui ne se coordonnaient pas donc un logiciel de versionning c'est la vie là actuellement je travaille avec mon équipe chez Ataboy on travaille sur un logiciel de versionning pour justement éviter ce genre de déboires le drive ça nous a ça nous a fait perdre du temps quand même à certains moments on peut le dire après c'était évidemment c'était la faute de personne c'était des choses qu'on ne pouvait pas savoir et c'était des choses qui étaient qui étaient qui étaient compliquées c'est des choses des erreurs peut-être de débutants en tout cas tous les gros studios travaillent sur des logiciels de versionning que ça soit Perforce je travaille avec Perforce actuellement mais tout ce qui est Git c'est des logiciels qui permettent en fait de travailler sur un seul projet sur un serveur distant et toutes les toutes les personnes qui participent au projet font leurs modifications grâce à ce logiciel de versionning et ça permet de mettre à jour un seul et même fichier avec un seul produit voilà c'est ça c'était c'était le gros truc qui a pu nous faire perdre du temps sur sur des sur la fin surtout sur la fin à la fin il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas mais c'était à cause de Henry qui ne prenait pas en compte certains trucs et tout ça bref je ne me suis jamais senti seul en tout cas comme disait Seb on communiquait beaucoup on était constamment sur sur Discord puisqu'on travaille à distance donc tout le monde n'est pas là moi j'habite en région centre Sébastien Sébastien Emilia ils habitent dans le sud Edgar je sais qu'il habite dans l'est si je ne dis pas de bêtises j'espère qu'il ne va pas il ne va pas m'engueuler si je me trompe donc on était tous à distance donc il fallait qu'on on travaillait à distance on utilisait Discord très régulièrement pour tout le temps en fait on était connecté tout le temps tout le temps et c'est bête mais c'est super important dans ce genre de projet avoir cette présence là même si elle n'est que vocale elle n'est pas physique c'est comme si on était un peu dans un studio au final on a toujours cette impression d'être avec quelqu'un et puis on communique et ça nous permet d'avancer sur le projet et comme on travaille en synergie je sortais je sortais ce qu'on appelle les white box ou grey box et le jouet le toy dans le jargon au fur et à mesure j'ai avancé les énigmes et Emilia et Seb plaçaient les enviraux à côté avec Edgar tout le monde plaçait les enviraux et puis Seb de son côté faisait les BFX et puis corrigeait mon code perfectible parce qu'on n'est pas des codeurs pour le coup moi on nous a appris à coder pour montrer ce qu'on était capable de faire donc je ne suis pas développeur mais sablé et donc du coup ça nous a permis de faire du code de bonne qualité de très très bonne qualité à la fin et comme on n'était que deux comme on n'était que deux il fallait faire avec ce qu'on avait donc voilà à prendre en compte aussi qu'en fait la version de UE sur laquelle on bossait il y a encore pas mal de bugs dessus donc du coup il y a eu des soucis et c'est qu'à la fin quand du coup j'ai fait une dernière passe de police sur le code on s'est dit en fait ce qui est évident à faire ça fonctionner c'est Unreel qui bugue au niveau de certaines variables qui ne mettait pas à jour donc du coup on avait un cube qui était décalé sur un poteau normalement ça ne devrait plus le faire dans la démo c'est Unreel 5 et en même temps c'est tout nouveau il y a encore des bugs partout donc on a fait avec ce qu'on avait puisque c'est encore en bêta finalement c'est pas encore en appellation officielle et de toute façon on sera indulgent mais vraiment pour deux mois de travail une équipe qu'on apprend qui a été réduite du coup c'est de passer de cette personne à cinq vous allez voir vraiment le jeu est top donc si vous ne dites pas qu'il y a des bugs je pense que personne ne les verra est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept du jeu la quête parce qu'on va bientôt rentrer dans le vif du sujet juste présenter un petit peu le concept qu'est-ce qu'on va chercher dans dans Miori je veux que je laisse parler comme tu veux Kevin vas-y Seb c'est vous qui avez créé le concept à la base du coup à la base le concept a un petit peu changé à la base à la base en fait le personnage Chroma on avait des zones qui étaient décolorées je le fais vite qui étaient décolorées et on allait les recolorer en fait avec Chroma du coup on est passé vraiment sur un puzzle enigme un enigme puzzle où en fait le personnage doit résoudre des enigmes pour avancer dans le jeu et récupérer différents masques donc là sur cette vertical slice il n'y en a qu'un à récupérer pour l'instant si le développement continue après un petit plein d'oeil voilà donc du coup le but du jeu c'est de résoudre des enigmes pour avancer en fait et terminer toutes ces enigmes là en poussant des cubes en faisant des choses assez sympathiques en voulant des brumbles des ronces et tout c'est cool ok et de l'environnement du narratif il y a beaucoup d'environnement narratif voilà de narratif environnement il y a pas mal de choses comme ça sinon au niveau narratif design c'est on joue un de ses descendants justement de ce que je disais de cette civilisation de Myori qui vient recouvrir les différents masques laissés par ses ancêtres qui se trouvent sur notre planète puisque c'est une civilisation qui a quitté la Terre pour revenir suite à une guerre entre les anciens certains qui voulaient donner je fais vite fait je vais pas raconter toute l'histoire mais il y a eu une scission entre les différents personnages qui étaient nommés de magie et entre la civilisation on a un peu le mythe de Prométhée où Prométhée voulait donner absolument le feu aux hommes ce sont entre guillemets les antagonistes et donc les anciens sages ont créé les masques pour lutter contre les hommes des phares sur eux et puis ils ont fini par presque décimer quitter notre Terre et ils reviennent pour récupérer ces masques parce que la menace est à nouveau là donc on joue un jeune Muri qui vient chercher ces masques pour récupérer ces pouvoirs là voilà ok j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le concept du jeu et sur ce qu'on cherche à faire vraiment dans Muri j'ai une dernière petite question avant de passer au test du jeu c'est pourquoi avoir choisi de créer un jeu solo plutôt qu'un jeu multijoueur est-ce que c'est quelque chose qui vous a été imposé peut-être par la technique ou pourquoi avoir fait ce choix alors oui c'est exactement ça c'est en fait selon ce qu'on pouvait faire avec le temps qu'on avait niveau tech et surtout avec les connaissances de tout le monde en fait faire un jeu multijoueur ça aurait demandé beaucoup plus de temps une approche totalement un peu différente de ce qu'on a fait là et je pense pas qu'on aurait eu le temps qu'on aurait pu faire aboutir le jeu faire aboutir le jeu parce qu'il voudrait dire que même au niveau du game design je m'arrête si je disais des bêtises à Kevin il aurait fallu penser les énigmes à deux différemment parce que là du coup les énigmes se jouent en solo on peut pousser des cubes mais du coup si on joue là-dedans en même temps comment est-ce qu'on va faire pour pas bloquer les personnages pour pas qu'il y ait de bugs pour pas qu'il y ait de soft-flop ou que le personnage se retrouve coincé parce que l'autre personnage a poussé un cube donc du coup on peut plus pousser dans l'autre sens ce qui veut dire que moi les outils que j'ai développés ils auraient encore plus complexes parce qu'actuellement les outils les cubes qu'on va pousser on peut les pousser dans un sens dans un autre mais il n'y a qu'une seule personne qui les pousse il n'y en a pas deux ce qui veut dire que si jamais il y a deux personnes en fait moi pour que je prenne en compte ben mince il peut être aussi poussé de l'autre côté pour pas bloquer l'autre joueur il y a toutes ces choses-là à prendre en compte et je pense pas qu'on aurait eu le temps et les capacités de le faire avec le nom de personne qu'on était donc même nous de base on nous aurait dit voilà on nous a dit on n'est pas de c'était pas imposé mais même nous on s'est dit non multijoueur ça pourra pas le faire d'accord c'est quelque chose que vous avez quand même considéré que vous avez vite laissé de côté par rapport à tout ça oui oui très vite oui dès le début on s'est dit on fait un jeu solo on fait ça ça et ça et on se maintient sur ça faut pas changer la vie au bout de deux semaines ou trois semaines parce que du coup on aura déjà développé des choses et c'est du temps qu'on pourra pas rattraper on a mis un peu plus de deux mois et demi parce que du coup sur la moitié des mois on avait une autre vie en même temps oui quand la murée a commencé quand le projet final de groupe a commencé voilà c'était un peu plus de deux mois on a mis pour développer le jeu ok oui mais même tous les autres projets c'est pareil c'était la même chose même si on a la volonté de mettre du multijoueur le problème c'est que ça devient techniquement beaucoup plus difficile beaucoup plus compliqué à mettre en place voilà donc effectivement Sébastien a tout dit de ce côté là hormis l'implantation in-game le code il y a aussi les énigmes en fait à repenser les énigmes tout à fait tout à fait très bien ça marche bah écoutez du coup comme c'est un jeu en solo je propose à l'un d'entre vous Sébastien je vais préparer je vais préparer voilà et puis bah du coup Kevin n'hésite pas à commenter pour nous expliquer un petit peu plus les rouages et les détails que vous avez pu ajouter si le son est trop fort vous me le dites du coup je baisserai j'enlèverai le partage audio si jamais c'est trop fort non non c'est tout bon partage audio et puis on va passer au test du coup du jeu Muri on n'avait pas l'écran de présentation t'as plus t'avais plus l'écran de présentation non je le mettrai après si tu peux du coup j'ai lancé directement du jeu si ça crache si tu la plante au moins je peux déplacer le perso savoir que notre écran de présentation a été fait par un concept artiste de talent voilà on en parlera tout à l'heure oui je le remettrai donc là on commence au tout début donc en termes de d'implication au niveau du joueur on a les commandes on a le totem qui est ici qui nous permet le checkpoint et vous voyez que les caméras bougent Sébastien a développé des caméras dynamiques qui nous permettent en fait de changer l'angle de vue et de moi de mon côté ça me permettait de les placer très rapidement vu qu'il avait développé tout le tout le code de ces caméras là moi j'avais juste c'était du plug and play j'avais juste à les positionner et les mettre comme on voulait pour pouvoir mettre avant les les énigmes par exemple vous avez la première énigme c'est seulement du poussé de cube des petites phases de game design de tutoriel juste avant on avait un petit message qui nous indiquait qu'on pouvait pousser les cubes lorsqu'on passait dessus voilà je regarde si je et le son est très fort voilà donc là comme vous avez vu tout à l'heure il est tombé dans des pics il est mort et il a respawn au niveau du checkpoint il y a une volonté aussi de game design de mettre un seul checkpoint pour mettre un petit checkpoint le personnage peut mourir à la base on devait intégrer beaucoup plus de choses un peu plus létales et un peu plus action aventure on a dû enlever tout ça il devait y avoir des boules aussi ouais c'est ça et puis de temps on ne pouvait pas tout intégrer ouais donc on arrive sur la deuxième énigme la deuxième vraie énigme la première c'était juste du poussage de cube ça nous permet d'appréhender la façon dont on peut pousser les cubes et là c'est une énigme à la fois et musicale et visuelle du coup là on doit mettre les symboles qu'on a vu dans le couloir tout à l'heure donc là Sébastien passe un petit peu pour montrer les caméras qu'on pouvait passer derrière les murs et tout il y avait aussi la volonté d'intégrer des objets des collectibles qu'on peut retrouver un peu partout dans tous les jeux idem manque de temps manque de personnes ce sont des choses qu'on n'a pas intégrées mais on a quand même mis les caméras on a quand même mis les passages pour donner un côté visuel tout le travail d'environnement et de 3D les artistes Sébastien, Lillard et Dillard qui sont magnifiques voilà donc l'énigme là c'est une énigme qui a été pensée qui a été très inclusif du coup qui permettait d'avoir et le son et l'image pour des personnes qui peuvent pas entendre ça a été une volonté de nous tous alors est-ce que Sébastien excuse-moi de te couper Kevin est-ce qu'on pourrait baisser un tout petit peu le son on m'indique que c'est peut-être un peu trop fort donc j'ai peur qu'on n'entende pas trop Kevin alors je vais essayer tac je vais essayer de laisser ça de suite pour qu'on puisse vraiment profiter de tous les commentaires même si la musique est très très bien il n'y a pas de soucis là-dessus je redis le nom la musique a été faite et les musiques ont été faites par ma belle-sœur c'est vrai ? j'ai pas d'option oui tout à fait qui est compositrice interprète et qui a composé les musiques pour le jeu les deux principales musiques plus les musiques de récompense avec 4 ou 5 musiques elle doit être sur le chat normalement ok je pense actuellement donc c'est elle qui a qui a composé les musiques qui sont qui rentrent très très bien dans le dans le on va dire dans la diégèse dans la diégèse oula j'ai du mal à dire ce mot diégèse du jeu donc voilà donc elle les a complètement imaginées pour mieux tout à fait tout à fait tout à fait on a travaillé ensemble on en a discuté ensemble et moi je je lui ai dit ce qu'on voulait exactement il s'appelle Olivier c'est mieux comme ça ou pas c'est pareil c'est pour la cinématique première cinématique du jeu faite totalement par Sébastien voilà donc on voit là le travail des artistes de l'environnement c'était aussi une volonté on a vendu ça c'est mieux le champ comme ça Kevin pour moi c'est bien moi je pense que c'est bien c'est pour le chat est-ce que oui Icaraz qui nous dit super quali la musique merci pour eux et Olivier qui est sur le chat Vivienne ce sont le pseudo je crois oui tout à fait donc là on a vu la première cinématique le personnage tombe du pont le pont s'effondre et là lorsqu'on arrive sur le totem le pont se reconstruit cinématiquement on a montré ça dire aux joueurs ok il y a un pont il s'est reconstruit on va pouvoir passer par dessus peut-être si la démo va jusqu'au bout une autre énigme donc c'est une énigme avec des leviers basé sur un 90-45 en gros dès qu'on touche un levier il y a un des ponts qui tourne à 90 degrés l'autre à 45 degrés donc là il l'a fait en deux secondes voilà normalement elle ne se fait pas en deux secondes le joueur doit un peu réfléchir mais les leviers sont bloqués de façon à ce qu'on puisse pas les pousser d'un côté pour qu'on puisse les poser de l'autre sur le sol il y avait des traces voilà on voit tout le travail magnifique des environs artistes de Emilia de Seb voilà qui ont mis des fleurs d'eau enfin tout ce que vous voyez visuellement c'est c'est eux c'est c'est du du travail magnifique voilà et Seb qui a développé évidemment tous les tous les tous les les blueprints enfin ce qu'on appelle le blueprint dans l'engrine qui encode du jeu qui a permis de réaliser ces z-digbes un peu un peu barrés qui sont sortis de mon cerveau malade de progresser alors là une fois qu'on a fait cette première énigme et cette deuxième énigme avec un cube à pousser qu'on doit amener sur le bouton on arrive sur la zone où on doit récupérer notre premier masque de l'aventure on n'en aura qu'un évidemment parce qu'avec le temps qu'on a vu le nombre de personnes qu'on était c'est difficilement réalisable d'en mettre plusieurs donc on a le masque de feu qui nous regarde à chaque fois qu'on passe et la cinématique encore réalisée par Sébastien ici présent qui joue qui nous permet d'avoir le pouvoir du masque de feu je regarde si j'ai rien oublié premier pouvoir à utiliser la téléportation on a un petit encart qui nous indique en bas à gauche comment utiliser ce pouvoir le code fait par Sébastien qui nous permet de diriger notre personnage diriger le petit cercle sol qui nous permet d'indiquer là où on va se téléporter la téléportation en gros c'est une téléportation le personnage se transforme en particules de feu on se retrouve de l'autre côté là où on l'indique on a le deuxième pouvoir qui nous permet de brûler bronze comme on a pu le voir juste ici qui nous permet de débloquer le passage il faut savoir que ce passage à la base a été bloqué là on brûle les lances qui veulent se brûler si elles veulent bien se brûler petit challenge de plateforme là on peut tomber dans l'eau sans aucun problème et remonter par les escaliers l'eau n'est pas létale et ici première apparition du bras zéro bras zéro qui va nous servir pour la dernière énigme sans spoiler évidemment ici on a un petit bras de mer on était très fiers Sébastien était très fier de l'avoir de l'avoir mis en place bon la caméra elle se met une petite indication qui nous indique il y a eu un petit tutoriel qui nous indiquait très rapidement que lorsqu'on déposait notre flamme dans un des bras zéro on perdait le pouvoir du feu on récupère un passage secret qu'on n'a pas pu mettre en place mais on voit notre personnage de près dès qu'on pose notre flamme dans un bras zéro on perd le pouvoir du feu ça veut dire que si on veut récupérer ses pouvoirs là il va falloir à nouveau récupérer sa flamme sur un des bras zéro ça a l'air anodin comme ça mais ça va nous servir énormément sur l'énigme sur le challenge le dernier challenge qui va arriver tout à l'heure en se téléportant on avait vu que cette porte était fermée maintenant elle est ouverte puisqu'on a brûlé la corde donc on a débloqué on a débloqué le dernier challenge là donc on a un mix de tout ce qu'on a appris donc ce qui est tous les cubes donc ça c'est tout ce qui est game design évidemment dernier niveau qui a été fait par Edgar je sais pas si sur le chat mais du coup qui a été fait en termes de artistiquement parlant donc c'est un mélange de tout ça va être plus compliqué de vous expliquer comment ça fonctionne mais en gros il faut déposer sa flamme sur les bras zéro pousser puisque les bras zéro sont poussables déplacer sur les ponts on utilise les leviers pour allumer d'autres bras zéro qui se font de l'autre côté du pont et ça va enflammer le prochain bras zéro voilà ça transmet la flamme à l'autre bras zéro donc il n'y a plus de la flamme dans le premier bras zéro et en plus ça enflamme la corde et ça fait baisser la porte alors vraiment moi qui n'y connait rien je me demande comment est-ce qu'on a toutes ces toutes ces idées j'ai l'impression que c'est presque non mais j'ai vraiment l'impression que c'est presque mathématique en fait pour que ça arrive exactement c'est un peu ça enfin voilà comment est-ce que et ça me fait penser à un jeu parce que j'y connais rien mais j'ai vu un petit peu le fait de pouvoir pousser les bras zéro ça me fait penser à Overcooked alors je me dis est-ce que vous vous inspirez d'autres jeux aussi enfin comment est-ce qu'on arrive à imaginer ce jeu un peu d'autres choses c'est ça en fait on a beaucoup d'inspiration entre jeux après on est un peu on est un peu malade dans notre tête donc il y a des choses qui sortent passionnées passionnées voilà c'est ça donc oui il y a beaucoup d'inspiration l'inspiration des leviers des énigmes ça vient de plein de jeux qui peuvent être complètement différents pour avoir des inspirations de plein de sources différentes évidemment alors évidemment il faut jouer mais pas que puisque comme vous avez pu le voir l'histoire ça vient des mystérios c'est un dessin animé ça n'a rien à voir avec le game design à proprement parler mais ne serait-ce qu'avoir un thème ça nous permet de sortir des environnements de cette qualité ces inspirations là pour ce qui est des énigmes moi j'ai eu plein d'idées plein d'inspiration de partout le fait de transmettre la flamme et de lâcher ça c'est un côté ça se doit être élégant c'est à dire qu'il n'y a pas de barre de vie il n'y a pas de barre de vie il n'y a pas de il n'y a pas de mana il n'y a pas tout ça c'était aussi une volonté de rendre quelque chose de simple mais qui visuellement ne soit pas envahi par tout ce qui est barre de vie par tout ça alors ça c'est tout de mon côté les inspirations sont diverses on a eu à la base avant que ça s'appelle Myori et comme disait Seb ça s'appelait Chroma ça venait de The Last Campfire une inspiration de Sébastien Tanguy qui ont joué à ce jeu et qui ont adoré c'est un petit jeu indépendant mais visuellement très beau qui se rapproche très très haut enfin qui se rapproche à beaucoup de Myori finalement visuellement enfin qui se rapproche Myori se rapproche de The Last Campfire en termes d'inspiration mais pas que puisqu'on a eu plusieurs jeux comme ça qui nous ont inspiré notamment Rhyme moi j'ai des énigmes les ligues notamment des ponts elles viennent dans le jeu d'horreur qui s'appelle Silent Seal à laquelle j'ai pensé quand j'ai voulu intégrer les ponts et les leviers et ce genre de choses donc ça m'est venu de là donc ça n'a rien à voir avec un jeu d'aventure action mais des fois on a des petites énigmes comme ça qui nous viennent de jeux différents et puis on les combine et puis on essaie de faire en sorte que ça soit cohérent donc effectivement c'est un vrai travail d'architecture en tant que game designer mais même pour tout ce qui est artistes et VFX je n'ai pas parlé des VFX mais Seb a fait tous les VFX aussi entre autres les VFX toutes les particules ce genre de choses qui codent derrière tu me dis si j'oublie des choses Seb tu m'engueules si je t'ai oublié sur certains trucs non il n'y a pas tous il y a Seb aussi Tanguy qui en a fait quelques-uns oui qui en a fait quelques-uns aussi voilà donc là voilà on a vraiment bien collaboré c'était cool voilà c'est ça et puis après oui il faut intégrer tout ça donc je faisais tout ce qu'on appelle le toy c'est quelque chose de très moche à la base où le personnage évolu et ensuite comme on travaille en Synergie l'environnement était intégré au fur et à mesure et ça donne le résultat que vous voyez ici donc visuellement extrêmement cohérent dans toutes ses parties et puis voilà visuellement très beau le plus important dans un travail de si peu de temps c'est une communication tout le temps tout le temps on communiquait tout le temps on brainstormait comme on dit comme disent les start-up on échangeait des idées on voyait si ça fonctionnait on testait beaucoup testait on itérait aussi voilà si ça marchait pas on changeait on rendait les choses plus simples il devait y avoir beaucoup plus de choses finalement on s'est rendu compte que la démo était déjà suffisamment longue comme ça comme vous pouvez le voir on arrête pas à la fin reste encore 3-4 minutes de gameplay ouais la démo est bientôt terminée là il pousse la dernière flamme vous voyez que le personnage n'a plus sa flamme sur lui donc il a pris le masque il a lancé un masque et il fallait qu'il amène la flamme d'un côté qui la mette sur le bras zéro qui est trouvé en hauteur puisqu'il peut pas enflammer au sol il peut pas sauter le personnage peut pas sauter donc en fait l'idée c'était de c'était de transmettre c'était ce pouvoir là il est là il est errant mais il a une seule source une seule flamme qu'il doit amener du début à la fin à partir du moment où il a le masque de feu il doit l'amener jusqu'au jusqu'au bout c'était ça c'était le côté élégant ça nous évitait de beaucoup de mana de choses des lignes c'est un jeu basé d'aventures d'explorations et d'énigmes surtout et là on arrive quasi à la fin petite caméra qui décide de faire les siennes il faut se téléporter sur ce petit but de caillou se téléporter là et là le joueur se rend compte qu'il est revenu au début du niveau voilà donc inspiration voilà en termes de en termes de level inspiration dark soul où on a un checkpoint qui est le totem évidemment moins punitif qu'un dark soul puisqu'il n'y a pas d'ennemis from software et on fait le tour donc c'était une volonté de level design de revenir à son point de départ et là le pont comme il a été reconstruit et qu'on a le pouvoir de se téléporter l'idée c'est de traverser sans tomber sans tomber c'était notre petit truc on est tombé le personnage est tombé mais il ne meurt pas il ne meurt pas il n'y a pas de mort donc l'idée c'est que le personnage traverse le pont et on voit le décor tout à la fin tu vas tu vas déplacer le personnage on est en god mode là c'est à dire je fais ce que je veux oui c'est vrai on n'est pas dans le jeu on est sur Unreal directement et traverser le pont et on a une dernière caméra qui nous remontre à nouveau le décor à la fin qui me permet de voir tout le niveau tout le travail environnemental vous voyez qu'il y a énormément de choses sur Unreal oui par exemple un des outils après Kevin du coup on pourrait se le montrer un peu plus tard mais par exemple pour développer plus vite le personnage en fait je peux le faire spawn aux endroits que décide donc elle est au point d'effort et je peux bridge fall en fait tac là il apparaît sur le bridge fall et quand je fais play en fait je recommence directement de là ça fait partie des outils que j'ai pu développer ouais mais sauf que là il va tomber non oui c'est juste pour montrer là la scématique ça repart c'est vraiment un outil de développement qui est plutôt pas mal et ça fait partie des outils contre les énigmes voilà et là maintenant qu'il a le personnage il va le déplacer de l'autre côté pour qu'on puisse voir la fin du jeu sans le masque de feu sans le masque de feu évidemment puisqu'on a recommencé du début oui après il n'y a plus besoin du pouvoir il nous semble normal ouais c'est ça et puis là le personnage bon il flotte dans les airs c'est normal c'est normal c'est normal la cinématique c'est pas déclenché et là on voit tout l'environnement qui a été travaillé donc il y a un énorme énorme travail d'environnement vraiment après je vais mettre une caméra au dessus de fx de code en deux mois deux mois et une semaine je dirais mais et le temple de l'eau il s'ouvre le temple de l'eau le temple le temple suivant qui n'a pas été intégré évidemment parce que nous n'avions pas le temps et voilà les fins du jeu et on entend la musique d'introduction qui a été composée par Oliven alors j'ai une question par rapport aux vues caméras parce que souvent du coup dans les jeux on va choisir la vue qu'on souhaite mettre là ça se fait automatiquement c'était bien ça ouais tout à fait elles sont dynamiques c'est des caméras dynamiques on n'a pas voulu voir une vue à la troisième personne en fait les caméras dynamiques ont déjà été intégrées avant que je rejoigne mon projet c'est ça tu les avais développées il me semble si je ne dis pas de bêtises et c'était aussi une volonté de faire un jeu dans cette optique là avec des caméras dynamiques qui permettent aussi de voir l'environnement d'accord et de figer les caméras sur les énigmes ce genre de choses ok ça donne quelque chose de narratif les caméras sont narratives elles racontent quelque chose elles se fixent sur les énigmes tout ça je ne dis pas qu'une caméra en première personne ou la troisième personne n'est pas narrative mais là c'est comme c'était un petit jeu d'exploration aventure avec des énigmes c'était voilà en tout cas en tout cas Emilia Seb si vous avez des choses aide si tu es dans le chat je ne sais pas si elle est dans le chat mais si vous avez des choses à rajouter n'hésitez pas surtout à des choses que j'ai pu oublier voilà il y a Nestin qui demande si vous avez fait vos propres polices d'écriture c'est vrai que la typo de Miori est particulière est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé aussi alors je crois que c'est Seb qui l'a fait je ne suis pas sûr mais c'est Sebastien qui me l'a redonné je ne sais pas s'il a retravaillé la typo il s'est inspiré d'une typo si je ne dis pas de bêtises il va me corriger de toute façon il est au taquet il s'est inspiré d'une polices d'écriture mais il a modifié il a modifié graphiquement lui de son côté d'accord donc c'est vraiment de la création de A à Z là pour le coup ouais oui oui ben là il y a quasi ben non il n'y a aucun asset aucune texture qui a été non on fait de A à Z qui a été prise des outils l'environ tout tout à fait le contrôleur aussi le personnage et tout c'est pas le personnage le contrôleur le personnage oui la seule chose qu'on s'est servi ce sont les mockups les capures vidéo des animations qu'on a récupéré ce Mixamo mais le squelette en fait c'est le note c'est moi qui l'ai fait sous Udini et c'est moi qui l'ai fait du retarget du coup sur le squelettone en fait pour récupérer les animations de Mixamo dans le projet du coup Sumore Session que j'ai linké il y a le process que j'ai synthétisé derrière il y a du script Python il y a beaucoup de choses voilà pas à intégrer c'est pour ça qu'on a pu sortir autant si peu tant aussi c'est que vraiment on a mis en place des outils pour c'est ça quand par exemple bon bien sûr quand par exemple alors que ce soit des outils au niveau de Udini ou des outils au niveau de Udini ou des soft quand par exemple l'énigme du son en fait l'icône qu'on voit au dessus c'est le son qu'on doit faire pour valider et on le règle directement ici la note de départ et le son pour valider si je le mets sur fa du coup pour valider il faut que ce soit le fa c'est ces outils là en fait qui sont mis en place et tout ça c'est géré par un enigme solver que j'ai créé ici un enigme music ici qui va gérer un blueprint en fait comment ça va jouer pour justement valider l'énigme pour valider l'énigme jouer la musique et du coup j'étais de votre part du chat pendant 10 ans donc j'ai un peu l'habitude j'ai construit l'application de façon à ce qu'on puisse ajouter un music slide ici et dans l'énigme music on dit ok tu vas choisir ce music slide là on va tous les music slide en fait on va en choisir on va en ajouter un truc c'est les boutons sur lesquels on appuie parce qu'on est en train de parler jargon technique tu vas perdre la moitié des personnes sur le chat vraiment le blueprint vraiment cet asset là en fait qu'on va utiliser on va vraiment le déplacer le dupliquer on pourra en ajouter un nouveau et le nouveau qu'on va ajouter si par exemple je prends celui là le 5 ça va être contrôlé en gros il a créé des outils pour que nous les game designers quand on intègre dans le jeu on puisse refaire une autre réglige mais on peut totalement en faire une autre un peu plus loin si on a envie là avec les outils qui sont faits en tout cas vous avez des bravos Dreamcris dit bravo c'est un travail magnifique Nestine qui rajoute c'est un bon travail honnêtement c'est un jeu qui peut facilement être commercialisé je suis tout à fait d'accord déjà qu'on soit au stade de démo c'est vrai que c'est gentil et du coup pour faciliter les énigmes et même les autres énigmes les leviers je vais montrer rapidement les leviers après on prend on duplique vraiment notre blueprint notre blueprint ici et du coup la personne qui va développer ça va dire ok moi je veux que la note de départ ce soit le mi donc quand on va marquer dessus ce sera le mi et pour valider il faut que ce soit le la voilà et lui en fait il va récupérer automatiquement savoir si cette note est valide ou pas si cette note est valide ou pas et ainsi de suite donc du coup c'est vraiment au niveau du dev c'est vraiment une facilité une rapidité en fait pour implémenter les énigmes et pareil pour par exemple donc du coup l'un des plus gros ce sont les leviers en fait les leviers qui sont ici les leviers pareil en fait les leviers dans chaque levier en fait on va choisir vraiment quel pont on va diriger et de combien de degrés on va le faire tourner ici on voit la rotation en fait elle a 88 je ne sais pas si on voit bien c'est l'over rotation step elle va tourner à des angles de 90 degrés et elle peut faire un 360 si on prend le premier en fait le premier ne peut pas faire de 360 parce que justement il est bloqué et ça en fait il y a juste à le sélectionner et à le dire ok bien mieux rotation max c'est 180 degrés et si on fait moins 180 il va faire 180 mais dans l'autre sens en fait du coup ça permet vraiment d'avoir des outils où on prend on pose le levier et on dit ok le levier je veux qui fasse faire une rotation sur ce pont donc d'enlever directement on va sélectionner la target en fait le bridge voilà le bridge ici les deux bridges et les deux bridges en fait on prend directement avec la pipette on sélectionne le bridge qu'on veut piloter ok et c'est le même blueprint pour tout c'est à dire que celui-là c'est le même à l'intérieur c'est le même c'est vraiment le c'est vraiment le même objet pour tout c'est vraiment juste ça en fait pour toutes les élimines que vous voyez tous les ponts rotatifs c'est vraiment juste c'est trois là c'est trois blueprint qui gèrent ça ouais à la base j'en avais beaucoup plus parce que j'en avais une dizaine et puis après il a simplifié complètement ça pour que moi je puisse adapter ensuite par rapport aux énigmes à la fin ça m'a énormément facilité la tâche pour pouvoir concevoir les énigmes j'avais conçu les énigmes c'était pas très efficace en termes de code mais par contre en termes de ça fonctionnait c'était pas très joli c'était pas très optimisé du coup Seb a vraiment totalement optimisé le processus en fait comme il a dit il a créé un process complet sur toute la façon d'interagir avec les objets donc il a vraiment standardisé ça et puis moi j'avais plus qu'à prendre c'était comme je disais je le glissais déposé je le glissais je le déposais je faisais mes réglages et puis ça fonctionnait voilà ça roulait et puis on pouvait terminer les énigmes très rapidement c'est comme ça qu'on y arrive en fait il y a un travail de pré-production qui est assez énorme au final qui a assez prise de tête même si au final c'était pendant la production qu'il a fini par rajouter ce code là mais mais c'est vrai que c'est vrai que ça a été un ça a été un un énorme travail on a passé énormément de temps quand même on a pour le coup vu que j'étais tout seul au final et Seb était Seb est aussi de son côté mais il faut savoir qu'à la base on n'est pas censé être développeur on a des game artistes et on a des game designers nous on a fait on a fait un peu de code mais les game designers ne sont pas des développeurs et les game artistes ont fait vite fait aussi du blueprint de l'autre côté donc ce qui nous a facilité ça aussi c'est tout ce process qui a été mis en place c'est fait par Sébastien et nous à côté derrière ça nous a permis de rouler c'est ça qui nous a aussi aidé à sortir un jeu de cette qualité une démo de jeu de cette qualité d'une vingtaine de minutes en deux mois sans ça ça aurait fonctionné évidemment on aurait fait en sorte que ça fonctionne mais ça n'aurait pas été aussi évident aussi agréable à utiliser aussi agréable à utiliser on a une question assez précise de Dreamcris qui demande en cas d'erreur dans le déplacement d'une caisse comment le joueur peut réinitialiser est-ce qu'il est possible d'atteindre un point de non-retour lors d'un déplacement ou est-ce que vous avez mis des garde-fous on a mis des garde-fous on a des line press et les line press vont calculer avant de déplacer l'objet il va voir devant lui il y a quelque chose qui bloque et on a mis une distance de sécurité qu'on programme directement dans le jeu j'ai sélectionné un cube par exemple j'ai sélectionné celui-là j'ai sélectionné celui-là et du coup 13 box size c'est cette variable-là qu'on va définir x, y ou z devant ou sur les côtés et s'il y a quelque chose qui a point 0,2 du coup non il ne pousse pas la safe distance elle est de push elle a 245 unités 245 cm si à 245 cm le line press touche quelque chose du coup il ne peut pas pousser et il s'arrête tout seul aussi s'il est en train de pousser donc normalement il ne peut pas se bloquer il ne peut pas rester bloqué ça fait partie du coup des outils où je le montre pas sur Mars Cation dans le projet Miori où j'ai mis attends Baptiste Chouchou il me demande des chips où j'ai mis au fur et à mesure du développement du jeu on voyait justement à certains endroits si c'était problématique si le cube pouvait tomber et tout ça donc il y a eu des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure qui permettent d'éviter justement ce genre de problème et de ce qu'on appelle dans le jargon soft lock le joueur c'est à dire le joueur peut toujours jouer au jeu mais il ne peut plus avancer donc du coup on a des grilles qui bloquent les cubes les cubes ont une certaine distance de poussée quand ils arrivent pas loin d'un mur ça s'arrête et le joueur peut quand même repousser le cube dans l'autre sens voilà les énigmes ont été pensées ont été designées de façon à ce que le joueur ne se bloque pas alors évidemment il y a des bugs on n'est pas parfait en deux mois donc il y a des passages où on peut bloquer le jeu on a fait tester notre jeu bien évidemment ce qui est important aussi c'est les playtests avec les joueurs quand on fait un projet comme ça même un projet de fin d'études c'est super important de faire tester son jeu toujours donc on a plein de personnes qui sont passées dessus moi j'ai mes collègues game designers j'en ai un que je salue particulièrement JB qui lui est la personne qui va tester les limites du jeu et le faire bugger à fond donc il a pris la démo il a retourné il a roulé dessus il a regardé là où ça a bloqué où il y avait plein de problèmes et ça nous a permis d'avancer entre autres bien évidemment je remercie tous les playtesters qui sont passés derrière la démo toute ma famille évidemment mais il y a plein de gens qui sont passés sur la démo pour dire là ça a bugué là ça marche pas là ça avance pas là on est bloqué là je sais plus pourquoi il y a plein de gens de la famille les amis qui sont nos premiers playtesters sur cette démo là évidemment et pour sécuriser le joueur du coup il y a trois tests savoir si le sol en dessous du joueur sur le cul il y a un sol il peut pousser je teste s'il y a quelque chose devant le player s'il y a un mur et s'il n'y a rien autour c'est la season to push on voit les line trace ici qui teste vers le bas et vers le bas en fait c'est pour dire ok dès qu'il n'y a plus de sol en fait le cube tombe c'est cette mécanique là qui fait tomber les cubes et s'il y a un sol en fait à une certaine distance du coup le cube ne tombe pas mais il continue à être poussé droit voilà tout ça c'est les outils qu'on a implémenté j'ai mis un petit peu sur mon art station donc voilà de toute façon le art station va être aussi partagé dans le chat comme ça vous pourrez retrouver toutes ces informations le art station de toute l'équipe moi j'ai pas de art station sinon toute l'équipe tout le reste de l'équipe a un art station moi j'ai pas de art station j'ai pas de site web encore j'ai pas eu le temps de le faire j'ai été recruté avant donc ce qui est bien aussi c'est très bien aussi j'ai eu la chance qu'un des qu'un des des membres du jury soit mon patron actuel oui un de mes deux patrons actuel écoutez est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter je mettrai dans le chat le gameplay le art station de Sébastien Volp si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser on peut attendre quelques minutes en tout cas merci oui bien sûr il n'y a pas de soucis d'ores et déjà à vous deux pour cette démonstration de jeu on rappelle que la formation à l'Institut Artline est 100% en ligne donc là ce jeu a été créé entièrement avec des personnes qui étaient en distanciel donc je trouve ça encore plus plus remarquable j'ai envie de dire comme quoi on peut vraiment faire un travail de qualité et souder une équipe et faire quelque chose qui ressemble à ça en n'étant pas forcément à côté n'hésitez pas si vous avez des questions sur il y a Vivi sur combien de litres de café on a pu boire sur à quelle heure on se couchait le soir ah bah oui j'imagine on compte plus ces heures Vivi dit je pense qu'on peut terminer sur le menu de la démo pour admirer l'illustration et écouter la musique c'est Vivi qui dit ça oui allez c'est elle qui a fait la musique c'est elle qui a fait la musique donc évidemment évidemment je comprends mais oui l'illustration aussi qui a été faite qui a été faite par R2G j'ai oublié son nom excusez-moi Raphaël Silva voilà Raphaël Silva aussi qui est un qui est un un illustrateur de talent voilà je sais pas si il est sur le live ce soir je suis désolé Raphaël si il est là il nous fera un coucou Nessine qui demande aimeriez-vous commercialiser le jeu une fois fini alors je vous laisse répondre alors c'est assez compliqué juste savoir un truc c'est que c'est assez compliqué de de se lancer sur une sur la grande aventure de créer un studio de jeu surtout quand on n'a pas d'expérience même si on a fait quelque chose de j'ai l'impression que le soin est un peu fort je dis ça je sais je sais c'est c'est difficile c'est difficile de de se lancer sur un studio même si un studio indé quand on n'a pas d'expérience dans un dans un milieu ou en tout cas c'est comme ça que je le conçois c'est pour ça qu'on a tous tous et toutes besoin de d'aller voir travailler avec d'autres personnes des personnes qui ont de l'expérience en tout cas dans la création d'un studio de jeu ou quoi c'est du temps c'est c'est beaucoup de temps et qui dit du temps dit aussi il faut financer tout ça donc à distance c'est possible si on travaille à côté mais qui dit travailler à côté dit des heures supplémentaires donc il faut se demander si on a le temps de faire un travail alimentaire à côté ou travailler carrément dans un autre studio de jeu si on a la possibilité en mi-temps et en plus de ça bosser sur son propre jeu parce que à côté de ça on n'a plus de vie si on travaille 25 heures dans un studio à côté où on fait un travail alimentaire qu'on arrive à vivre de ça mais qu'à côté de ça on rajoute 30 heures de jeu on arrive à 50-60 heures très rapidement et puis c'était week-end qui saute c'est ta vie sociale qui saute 70 heures par semaine comment ? 70 heures par semaine 70 heures par semaine on dit on dit quand même c'est pas tout le temps mais voilà il y a quelques fois on a claqué des 70 heures par semaine c'était chaud patate ouais il y a quelques fois on a claqué beaucoup de trucs mais on était sur un projet de fin d'études aussi on a crunché à la fin on avait deux mois pour faire ça on a bossé les week-ends et tout ça mais c'était sur des courtes périodes mais créer un jeu vidéo c'est pas deux mois c'est pas trois mois c'est même plus qu'un an maintenant ça demande au moins deux ans d'investissement voire trois pour sortir quelque chose de convenable dans une industrie qui commence à fleurir énormément en tout cas au niveau des studios indés donc est-ce que voilà il faut trouver un moyen de se financer donc il y a des financements participatifs évidemment mais ça demande une implication ça demande aussi une implication à côté il faut créer il faut se lancer c'est pas infaisable bien évidemment il y a des studios il y a beaucoup d'étudiants qui sortent et qui créent leur propre studio qui sentent de créer leur propre studio qui veulent partir à l'aventure si on arrive à avoir des financements du CNC on arrive à avoir des financements à côté qui nous permettent de nous en vivre parce qu'il faut vivre à côté de ça on ne peut pas vivre d'amour et de fraîche ça n'existe pas on ne peut pas manger on ne peut pas manger juste de l'herbe il faut se nourrir il faut payer son loyer il faut pouvoir avancer si on a la chance de pouvoir faire ça à côté grâce à des financements des financements participatifs pourquoi pas mais nous de notre côté on en a discuté je ne dis pas qu'on n'en a pas discuté on en a discuté on s'est dit que c'était peut-être un peu prématuré même si on a de l'expérience à côté on a travaillé dans d'autres entreprises ou ce genre de choses pour moi en tout cas moi j'ai trouvé ça enfin pour moi de mon côté j'ai trouvé ça prématuré donc moi j'avais besoin de trouver une expérience de voir comment fonctionne un studio de voir comment on travaille dans un studio pour ensuite potentiellement ouvrir notre propre studio et puis c'est les contacts aussi c'est les gens qu'on rencontre on les rencontre pas que dans les écoles mais on les rencontre aussi dans les studios dans les lieux dans lesquels on travaille et tout ça tout à fait ça c'est c'est super important est-ce que vous pouvez nous rappeler combien d'années de formation vous avez fait pour arriver à ce projet de fin d'études alors moi pas beaucoup Seb énormément du coup non mais du coup c'est vrai que j'avais un background j'ai fait le Master VFX chez Artane sur deux années sur deux années et j'ai toujours enfin j'ai beaucoup fait de 3D mais personnel un peu dans ma cave ou dans un peu de non-séjour et après quand j'ai été bloqué j'ai attaqué chez Artline en 2017-2018 le Master et après j'ai entraîné sur la deuxième année de gamme art donc je fais deuxième et troisième année de gamme art du coup ça fait 4 ans pour moi au total ok en étude en étude après en pratique seul à savoir que je fais généralement de grosses semaines parce que du coup avec l'ambiance d'Artline on nous fait toujours vers le haut on nous peut toujours aller plus loin et si ce qu'on fait c'est très bien ils vont essayer de nous emmener encore vers l'excellence encore plus loin encore plus loin et ouais c'est vraiment ce qui pousse et c'est vrai que souvent je fais des semaines à 60-70 heures et quelques fois à 170 c'est quand ma femme est en vacances c'est un peu de vacances on est en plus et il prend tant du coup voilà et après généralement prendre 35 heures on commence déjà à être bien à apprendre pas mal de choses avec les courses d'Artline sur le site il y a marqué 25 heures 25 heures il me semble à partir 30-35 heures c'est bien voilà c'est bien ce qui veut se dire de toute façon plus on va travailler au plus on va progresser tout à fait je suis chez la vidéo et puis moi de mon côté c'est deux ans donc je suis rentré directement en deuxième année puisque j'avais un background en tant qu'infographiste et derrière j'ai beaucoup d'expériences mais des expériences on va dire non officielles puisque j'ai travaillé dans plusieurs entreprises j'ai travaillé j'ai travaillé dans des équipes je sais comment entre guillemets travailler sur des projets il y a ça aussi c'est de l'expérience on va dire je ne sais plus comment on dit je sais qu'il y a l'expérience officielle l'expérience officielle il y a l'acquis il y a tout ce qu'on a vécu à côté de ça voilà après moi je ne suis pas rentré à Artline parce que j'ai vu de la lumière je suis rentré parce que je voulais faire ça c'était vraiment quelque chose c'était une volonté je voulais être game designer et level designer et concevoir des jeux avant ça j'ai beaucoup d'expériences dans d'autres domaines j'ai énormément fait de jeux de rôle quand j'étais plus jeune je fais du jeu de rôle en tout cas pour ceux qui veulent devenir game designer ça peut être important parce que ça permet de rédiger d'écrire des choses de concevoir des cartes de concevoir des projets des concepts de concevoir des systèmes de jeu puisque game designer c'est très vaste finalement je parle pour moi évidemment voilà c'est beaucoup de choses qui sont avant c'est un métier passion certes mais jouer qu'à des jeux on peut aimer les jeux vidéo moi j'adore ça j'adore ça depuis que je suis tout jeune de toute façon c'est pour ça que je suis là d'ailleurs c'est cool c'est très bien mais il faut à côté ça apprendre à déconstruire des choses en tout cas de mon côté c'est super important ok comment le jeu vidéo il est sympa c'est cool c'est bien on en parle dire que c'est bien c'est pas bien c'est pas suffisant il faut un peu analyser comprendre comment ça fonctionne dire ce qu'a voulu essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste l'environnement artiste ce que ça raconte comment ça a été conçu c'est super important voilà en tout cas en tant que game designer et de la designer évidemment donc c'est une expérience en fait de toute la durée je dis pas que quand on est jeune on est pas capable de monter un studio au contraire je pense que c'est en forgeant qu'on devient forveron donc souvent c'est en se jetant dans la mêlée qu'on est capable d'apprendre à se battre c'est vrai je fais plein d'analogies elle est super celle-ci mais du coup avec de l'expérience je pense qu'on est capable d'appréhender les difficultés qui vont arriver parce que souvent on est dedans et puis avec de l'expérience on prend du recul et là avec l'expérience que nous on avait puisque Emilia, Sébastien Sébastien les deux Sébastien moi Edgar est plus jeune mais il était lancé dans la synergie donc il n'y avait aucun problème de ce côté-là puisqu'il a il a bossé comme un fou il a bossé autant que nous et puis il était fatigué comme nous il n'y a pas de problème on avait beaucoup de recul sur comment appréhender le projet ce qui nous a permis de sortir ça en deux mois finalement voilà c'est beaucoup de travail de pré-près de tout ça donc moi je conseille de ne pas mettre la charrue avant les bœufs mais de ne pas de ne pas réfréner ses rêves si on se dit je me sens capable de sortir de créer un studio créez-le voilà on terminerait bien ce live sur cette belle note de motivation mais on a une dernière question qui me semble quand même importante de Nessine qui vous demande qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le développement du jeu c'est vrai qu'on a parlé des obstacles mais qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans le développement du jeu et on finira sur cette sur cette question Seb ? oui du coup oui j'étais avec mon petit oui il n'y a pas de soucis du coup avec le développement du jeu ce qu'on a apprécié alors personnellement tout parce qu'en fait j'aime vraiment tout faire je suis plus spécialisé dans tout ce qui est Oudini VFX destruction explosion comme ça je fais plaisir à l'autre Sébastien je n'ai pas dit une seule fois explosion voilà j'adore parler d'explosion et après ce qui est bien c'est que vraiment on a pu toucher vraiment du doigt ce qui se passe en studio en fait vraiment différentes équipes travailler ensemble travailler sur un même projet avoir des difficultés les surmonter se mettre d'accord sur des choses on n'était pas d'accord sur tout mais on a toujours trouvé des terrains d'entente vraiment moi j'ai tout apprécié que ce soit du coup des tours que j'ai fait du workload un peu depuis de vie voilà c'est vraiment j'ai même pas de un peu moins le skin rig je ne suis pas trop skin rig mais sinon tout le reste non non ça va vraiment tout m'a plu tout m'a plu ok et toi Kevin ? alors moi d'un point de vue technique c'est le level design le level design c'est mon c'est ce que j'aime le plus faire concevoir les niveaux l'architecture dans le niveau et tout ça sinon en termes humains ça a été l'équipe on est enfin je suis tombé avec une équipe en or donc travailler avec t'es en train de pleurer là je te vois non non j'ai une toucheur d'un oui oui mais c'est gentil non non mais je l'ai dit j'ai dit j'ai dit ça je t'ai mis le doigt dans l'œil je me suis dit le timing était parfait non on travaille avec une équipe en or en fait parce que souvent c'est c'est les gens avec qui on travaille qui sont qui me font avancer finalement parce que on a eu des moments de doute c'était intense on a eu quand même une année assez intense enfin moi j'ai eu deux années intenses mais cette année était très très intense puisque il ne fallait pas perdre le rythme et tout et on a eu des hauts et des bas mais travailler ensemble ça a été ça a été pour moi quelque chose pour moi c'était le mieux j'aurais pu travailler sur n'importe quel projet parce que le projet à la base ne m'appartenait pas mais travailler avec eux avec vous parce que vous êtes là ça a été quelque chose de ça a été quelque chose de formidable donc oui on a eu des doutes mais on est arrivé jusqu'au bout finalement c'est de ne pas lâcher en fait c'est savoir s'entourer et bien bravo infiniment c'est cool on est en train qu'on a pas mal de points communs un peu de artistiques et tout Sébastien adore l'impressionnisme moi j'adore le crouty voilà on se complète et j'ai les petits qui se disputent à côté ah bah oui là ça commence à faire peut-être un petit peu long alors je vous partage juste le message d'amour de Sébastien qui vous aime et qui aime son équipe aussi donc franchement vous nous montrez une super qualité pour la création du jeu mais aussi humainement on voit que ça s'est super bien passé pour vous merci infiniment à tous les deux pour votre présence ce soir pour la présentation de tout ce projet d'être rentré dans les détails de nous avoir commenté de nous avoir montré comment ça fonctionnait les art stations ont été partagées donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà encore félicitations à vous deux pour vos prises de poste aussi ou futures prises de poste merci merci et à très bientôt à très bientôt merci Ingrid bonne soirée salut le chat salut Twitch salut le chat salut le chat salut le chat